Sous-titrage ST' 501 Et comme Brooklyde, je vais résoudre un exercice sur le mouvement d'une particule chargée, exactement des isotopes d'ions chlorures. Donc l'exercice est le suivant. Dans cet exercice, on néglige le poids des particules devant. Les autres forces ont désir séparer les isotopes du chlore, ClAZ, à l'aide d'un spectrographe de masse schématisé sur la figure ci-dessous. Donc le spectrographe est le suivant. Donc il est formé par ici deux chambres, la chambre d'ionisation, la chambre d'accélération. Et là, c'est la chambre de séparation ou bien là, la chambre de déviation. Ici, il y a un champ magnétique, ici il y a un champ électrique. Alors nous, on ne va pas s'intéresser aux champs électrostatiques. Alors les ions chlorure, ClA1,17 et ClA2,17 sont produits dans une chambre d'ionisation, puis dirigés vers une chambre d'accélération. Entre deux plaques parallèles, P1 et P2, se misent à une tension U. Au-delà du point O, les ions sont alors séparés grâce à un champ magnétique uniforme de vecteur B, normal au plan de la figure. Les deux sortes d'ions pénètrent en O1 avec une vitesse négligeable et arrivent en O avec des vitesses différentes qui sont données par l'expression suivante. V0 est égale à la racine de E fois U divisé par M. La première question, c'est calculer V0,1, la vitesse de sortie de l'ion ClA1,17 au point O. Alors, la deuxième question, montrer que V0,1 sur V0,2 est égale à A2 divisé par A1. La troisième question, montrer que dans le champ magnétique B, le mouvement des ions est uniforme et circulaire. On déduit les expressions des rayons de courbure R1 et R2 pour chacune des trajectoires. Calculez R1. Les ions ClA1,17 et ClA2,17 décrivent des demi-cercles et arrivent respectivement en des points A et C distants de AC est égale à D est égale à 2,4 cm. On déduit que petit d est égale à 2 R1 factore la racine de A2 sur A1 moins 1. Calculez A2, donnez A1 est égale à 35, B est égale à 0,2 Tesla, U est égale à 10,4 volts, charge électrique élémentaire, E est égale à 1,6 10,19 coulombs. Alors, masse du proton est sensiblement égale à la masse du neutron, elle est égale à 1,67 10,27 kg. Masse de l'électron négligeable devant la masse du proton. Alors, donc, on va commencer par la première question. La première question, c'est, ils nous ont donné V0 est égale à la racine de 2EU sur M. Ils nous ont demandé de calculer V0,1, la vitesse de sortie de l'ion ClA1,17. Donc là, ce sont des ions négatifs Cl-. Alors, donc, au point O. Alors, donc, nous avons la relation mathématique. Première question. Donc, V0 est égale à 2EU divisé par M, la racine. Alors, la masse, la masse de l'ion. Alors, Cl- A1,17 et M1 est égale à A1 fois Mp. Donc, on va la remplacer ici. Donc, on va la remplacer ici. Donc, V0,1 est égale à 2EU divisé par M1, la racine. Elle est égale à 2EU divisé par A1 fois Mp, la racine. Alors, on remplace EU par 1,6U divisé par M1,19. Et Mp, il est égale à 1,67, 10 à la puissance moins 27. Donc, V0,1 est égale. Donc, 2 fois 1,6U divisé par A1 c'est 35. Alors, Mp, c'est 1,67, 10 à la puissance moins 27 kg. 27. Donc, tout ça, c'est la racine. Donc, application numérique. Donc, on va trouver en faisant le calcul. Donc, c'est 2,34, 10 à la puissance 5 mètre par seconde. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question. Montrer que V0,1 divisé par V0,2 est égale à A2 divisé par A1. Donc, la deuxième question. Nous avons V0,1. Il est égale. Donc, la racine. Donc, c'est 2,1, la même relation divisé par A1 fois Mp. La racine. V0,2 est égale. 2,1 fois U divisé par A2 fois Mp. La racine. Alors, on divise. V0,1 divisé par V0,2. Donc, il est égale. Donc, le 2EU. 2EU, il va se simplifier. Mp aussi va se simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? On aura ici 2EU divisé par A1 Mp divisé par 2EU divisé par A2 Mp. Tout ça, c'est la racine. Alors, on simplifie. On simplifie. On simplifie. On simplifie A1. On simplifie Mp, Mp. Donc, A2, il va monter vers le haut. Donc, ça donne A2 divisé par A1 racine. Donc, V0,1 divisé par V0,2, il est égale à A2 divisé par A1 racine. Alors, maintenant, la troisième question. Montrer que dans le champ magnétique B, le mouvement des ions est uniforme et circulaire. On dit les expressions. Des rayons de courbure R1 pour chacune des trajectoires. Donc, troisièmement. Donc, l'ion, chaque ion, chaque ion est soumis. à l'action de la force magnétique. De la force magnétique. Alors, la force magnétique, qui est appelée aussi la force de Lorentz. Alors, F magnétique, le vecteur, t égale à Q, V, vectoriel, B. Bon. Il s'appelle aussi force de Lorentz. Alors, on néglige le poids devant la force magnétique. Donc, le poids du lion est négligeable Alors, deuxième loi de Newton. Donc, la force magnétique est égale M, A, G. Tout simplement, la note M, A. On remplace la force magnétique par la relation Q, V, vectoriel, B est égale M1 Alors, on divise par M donc A le vecteur accélération il est égal Q, V, vectoriel, B divisé par M Alors, d'après cette relation je peux déduire que alors les informations suivantes donc, d'après cette relation A perpendiculaire à V A perpendiculaire à B le module de A est égale la valeur absolue de Q fois V fois B divisé par M Bien sûr le sinus de 90 puisque B est perpendiculaire B est perpendiculaire à V donc l'angle entre B et V c'est 90 le sinus de 90 c'est 1 donc nous avons toujours cette relation puisque nous on s'intéresse toujours au cas où B est orthogonal à V Alors, maintenant nous avons la norme nous avons cette propriété donc A perpendiculaire à V donc automatiquement qu'est-ce qu'on peut déduire puisque A est perpendiculaire à on peut déduire que A scalaire V est égale à 0 donc c'est-à-dire A tangentiel qui est égale à dV sur dt est égale 0 donc V est égale une constante constante et le mouvement et le mouvement et le mouvement est une forme alors maintenant on sait que on sait que le point A est égale à tangentiel au carré plus un normal au carré puisque A tangentiel égale à 0 alors A est égale à normal qui est égale à V carré sur le rayon donc donc V carré sur le rayon de courbure qui est rho on remplace le A par cette relation donc on obtient valeur absolue de Q fois V fois B divisé par 1 est égale V carré divisé par rho le rayon de courbure alors on simplifie le V donc il reste la valeur absolue de Q fois B divisé par M est égale V divisé par rho on déduit que rho est égale donc on déplace rho vers le rho et valeur absolue de Q B vers le bas M aussi vers le rho donc rho est égale M fois V divisé par la valeur absolue de Q fois B alors maintenant nous avons M est une constante alors le V aussi est une constante donc nous avons V et les constantes est égale à V0 et nous avons Q pour l'ion c'est L- est égale à moins E donc la valeur absolue de Q c'est plus E donc nous avons rho est égale M V0 divisé par E fois B donc est égale une constante alors c'est R donc puisque alors puisque rho est constante alors la trajectoire 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 et circulaire 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 de rayon quant à R est égale à R il est égale à M fois V0 divisé par E fois B alors on dit les expressions des rayons de courbure R1 R2 pour chacune des trajectoires donc nous avons donc nous avons CL moins A1 17 donc la masse M1 est égale à 1 MP donc le rayon R1 est égale M1 fois V0 divisé par E fois B il est égale A1 fois M P fois V0 divisé par V0 1 divisé par E fois B alors pour Lyon CL moins A2 17 M2 M2 est égale A2 fois Mp donc R2 est égale M2 fois V0 2 divisé par E fois B est égale A2 fois Mp fois V0 2 divisé par E fois E B alors donc on peut remplacer V0 1 par l'expression et on peut remplacer aussi V0 V0 2 donc nous avons V01 il est égale 2E fois U divisé par M1 racine donc donc est égale 2E fois U divisé par A1 fois Mp V0 2 est égale 2E fois U divisé par M2 elle est égale 2E fois U divisé par A2 Mp racine racine donc on remplace celle-là ici on obtient R1 est égale A1 Mp divisé par EB fois racine 2E fois U divisé par A1 Mp alors on introduit A1 à l'intérieur ça devient A1 au carré mais A1 il reste A1 en haut on introduit Mp il reste au carré donc ça donne Mp fois U on introduit E en bas alors ça donne E donc fois la racine et ça reste ici 1 sur Mp de la même façon R2 est égale à 1 sur B la racine même expression A2 fois Mp fois U divisé par E alors ils nous ont demandé ici on déduit les expressions des rayons quatrièmement calculé R1 en quatrièmement alors R1 donc je calcule R1 soit à l'aide de la première relation celle-là ou bien à l'aide de celle-là donc c'est 1 sur B racine A1 Mp fois U divisé par E donc R1 est égale 1 divisé par donc nous avons le B 0,2 0,2 racine A1 c'est 35 Mp c'est 1,67 1,67 10 moins 27 1,67 10 à la puissance moins 27 le U c'est 10 à la puissance 4 10 à la puissance 4 le tout est divisé par 1,6 10 à la puissance moins 19 1,6 10 à la puissance moins 19 alors en faisant le calcul 1,6 1,6 alors donc ici nous avons le et là on a oublié le le 2 x 2 donc ici vous avez c'est un peu il a un deux fois donc nous avons 35 x 2 x 1,67 10 à la puissance moins 27 x 1 10 à la puissance 4 divisé par 1,6 10 à la puissance moins 19 la racine est égale donc divisé par 0,2 0,427 donc r1 est égale 0,427 m donc ici c'est il ya un 2 la question suivante les ions cl moins à 1 et cl moins à 2 décrivent des demi cercles et arrive respectivement ont des points a et ses distants a c est égal à 2,4 cm on dit que la distance d est égale à 2 r1 facture la racine de 1 1 sur 1 à 2 donc alors premièrement donc je vais essayer de calculer chercher le rapport r1 divisé par r2 il est égal alors le r1 divisé par r2 donc nous avons donc le r1 c'est deux fois a1 mp fois u visé par e la racine 1 sur b le r2 c'est deux fois a1 2 fois mp fois u divisé par e la racine 1 sur b c'est 2 fois a2 fois mp fois u divisé par e la racine 1 sur b Il reste quoi ? Il reste A1 divisé par, donc, R1 sur R2 est égal à la racine de A1 divisé par A2. La racine, voilà. Alors, maintenant, on cherche la distance D, donc, la distance, c'est la distance AC, donc, A jusqu'à C, c'est la distance OC moins OA. Donc, la distance AC, il est égale OC moins OA. Donc, AC, c'est la distance de OAC moins la distance OA. Alors, la distance OA, c'est un diamètre, donc, il est égal à deux fois R2. Et la distance OC, il est égal à deux fois R1. Donc, nous avons d'abord, donc, OC, donc, AC, est égal à deux fois R2 moins deux fois R1. Alors, sachons que celle-là, c'est pour Lyon CL moins 1,2. Et ça, c'est la trajectoire du Lyon CL moins 1,1. Donc, ici, d'après l'exercice, les ions AA CL moins et A2 CL moins décrivent des demi-cercles et arrivent respectivement. Donc, CL moins AA arrive en A et CL moins A2 arrive en C. Donc, A2 arrive en C et A1 arrive en A. Donc, nous avons ici, c'est deux facteurs de R2 moins R1. On va factoriser, donc, AC est égal à R1, deux fois R1 facteur 2, R2 divisé par R1 moins 1. Alors, on remplace, nous avons déjà démontré que R1 sur R2 est égal à A1 sur A2. Donc, R1 sur R2 est égal à A1 sur A2, la racine. Donc, automatiquement, R2 est égal à A2 sur A1, la racine. On inverse ces deux-là, donc on inverse celle-là, on la remplace. Donc, AC est égal à deux R1 facteurs de A2 sur A1 racine. A2, moins 1, moins 1. Donc, voilà la relation qui a été demandée. D'accord ? Donc, 2 R1 racine A2 sur A1, moins 1. Alors, ils nous ont demandé de calculer A2. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la distance, bien sûr, D. Donc, sixièmement, on calcule A2. Alors, pour calculer A2, nous avons la distance D. Donc, d'après celle-là, je peux faire sortir la distance D. Donc, D, je divise par 2 R1, est égal à A2 sur A1, moins 1, la racine. Je déplace le 1 ici. Donc, D sur 2 R1, plus 1, est égal à A2 sur A1 racine. On va mettre tout ça au carré. Donc, D sur 2 R1, plus 1, le tout au carré, il est égal à A2 sur A1. Alors, donc, A2 est égal, on déplace A1 vers le haut. Donc, c'est égal à A1, facteur de D sur 2 fois R1, plus 1, le tout au carré. Donc, voilà, expression de A2. Application numérique, A2 est égal. Alors, nous avons A1, il est égal à 35. Donc, c'est 35, facteur de, donc, nous avons D, c'est 2,4 cm, donc c'est 2,4 cm, moins 2 mètres. 2 fois R1, on a déjà calculé le R1, donc c'est 2 fois 0,427. 0,427, alors plus 1, le tout au carré. Donc, application numérique, donc nous avons ici 2,4, 10 à la puissance moins 2, divisé par, entre parenthèses, 2 fois 0,427. Donc, la parenthèses est égale, alors plus 1, le tout au carré, multiplié par 35. Donc, ça donne 36,99, puisque A c'est un entier, donc A2 est égal à 36,99, donc A c'est 37. Donc, c'est la fin de cet exercice. Tمنons à Allah, à la prochaine, Inch'Allah.